Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est pour ça 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 ! Je suis donc à la radio, je suis accompagné de Fatima qui nous vient d'Allemagne qui nous vient de Libye pour des raisons que lui seul connait On va prendre aujourd'hui le Summer Dance Battle avec notamment tout l'aspect technique, spécifique et artistique de l'événement et on va essayer d'aiguiller à peu près le public qui va venir pour voir ce que nous on pourra apporter en plus et comment on pourra agrémenter l'événement donc ça risque d'être assez intéressant et pourquoi pas aussi on va essayer à un moment donné s'évader dans ce qui est notamment le Summer Dance Battle mais aussi la culture hip hop qui l'entoure donc voilà ! Peace ! Bon ! D'accord ! Non mais c'est parfait ! Moi ce que j'ai envie de savoir très très important ! Le membre du jury je dis oui parce que quand même c'est un concours de danse mais alors le speaker il a un rôle super important c'est lui qui va motiver les groupes qui vont s'affronter c'est lui qui va faire monter la pression comme une cocotte minute et moi je veux savoir d'où vient notre speaker est-ce que c'est celui qui était là pour les présentes éditions ou est-ce qu'à sa fin ça change et finalement comment est née cette idée d'avoir un speaker pendant la batterie ? On aurait pu avoir juste un animateur qui annonce le groupe et tout mais là c'est un peu plus que ça Youval dis-nous un petit peu plus sur ce que tu fais juste avant quand même on va regarder où on est Abel alors Abel pour le moment et vous allez le voir sur le facebook grâce à Joséphine qui mettra tout en ligne vous allez voir que pour le moment il a repeint les panneaux qui peut nous dire ce qu'il s'est passé entre temps tiens vas-y Youval il s'est passé quoi entre temps avec Abel là ? Et bien Abel tu l'as présenté il avait du contreplaqué là pour l'instant il lui fait un fond noir en espérant qu'on lui mette un chat qui ressemble à Garfield pourquoi pas à notre présentateur Ah c'est l'idée ! Donc la battle a déjà commencé On dit un battle Rio Oui 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 mais on dit un battle et on dit une battle Non on dit un battle Ah d'accord on dit un battle On n'a pas le même dictionnaire ça n'a pas rien D'accord non il n'y a pas de soucis tu ne me contre-dis pas c'est la dernière fois que je l'ai dit ça va très mal finir cette émission ça va très mal finir Bon c'est pas grave Ok bon monsieur Duand Battle Alors le speaker parle-moi un petit peu de ton rôle est-il essentiel ou pas ? Il est plus qu'essentiel le speaker c'est celui qui doit Normalement pour ma part moi j'ai une vision du speaker c'est que tu dois c'est comme un animateur radio Tout à l'heure tu as fait des références notamment à des chanteurs que ce soit de toutes les ethnies possibles et bien là tu dois être un spécialiste de la danse Si tu animes un événement enfin au niveau de la danse tu dois la connecte C'est spécial hein Tu as parlé de Secret Story ça tombe très bien Tu dois la connecte Les polémiques, les anecdotes, l'actualité Tu dois savoir à quel moment le danseur il s'est fait connaître Quel événement il a gagné, quel événement il a perdu En gros tu vas rentrer dans son intimité tu dois tout savoir de lui Et c'est comme ça que tu te présentes au milieu de sa forme, sa présence ou de son accoutrement Tu vas savoir comment être habillé sur l'événement Ah d'accord ça c'est super intéressant Tu dois tout savoir Moi ce que je voudrais savoir est-ce qu'il y a Je sais qu'il y a plusieurs mouvements qui seront faits par les différents groupes Des mouvements connus, d'autres qui vont inventer Est-ce que là aussi un peu à la manière d'un présentateur pour un défilé de mode Tu vas aussi parler de ce qu'ils ont fait au niveau des différentes prestations artistiques Mais surtout technique, du technique je veux dire Non pourquoi parce que le truc c'est que moi je fais beaucoup beaucoup de vénements dans l'année Et il y a beaucoup de choses que je connais Dans la danse tu as un truc qui s'appelle le pompage Le pompage c'est tout simple, c'est que vous avez la copie Voilà entre guillemets Dis la copie parce que là c'est les vacances Sinon c'est un peu sur la plage Tu leur parles du pompage Ça t'as fait kiffé j'essaie bien On dit un pompage On dit un pompage Si on veut Donc bref on a ce qu'on appelle le pompage C'est à dire qu'il y a des groupes qui viennent de pays différents Qui ont eu un peu plus de l'autorité que d'autres Qui ont créé certains mouvements Et moi en tant que speaker ça va être tellement en tant que je suis dedans Que je l'essaie et je le vois et je le reconnais Sauf que mon rôle à moi je suis comme la Suisse Je dois être neutre A aucun moment je peux me permettre de le faire savoir Pour moi c'est pas comme si je découvrais les mouvements Mais je peux me permettre non plus de faire genre Ça j'ai déjà vu Moi à chaque moment je suis entre guillemets le mec chevronné Mais en même temps je suis un spectateur C'est à dire que non seulement je n'ai jamais donné les termes techniques de ce qu'ils ont fait Parce que je ne suis pas là pour développer la qualité artistique de ce qu'ils font Moi mon travail c'est vraiment l'introduction des danseurs A savoir à parler d'eux au départ Ensuite quand chaque danseur il rentre Et bien de donner leur nom Ce qui pour moi est la chose la plus importante Tu vois qu'il n'y a pas une personne qui va rentrer devant moi Et on va pas savoir qui c'est C'est super important de définir son nom Et puis même si ça se trouve dans la salle après l'événement C'est toujours intéressant pour les filles qui sont spectatrices Et de se dire pourquoi pas tiens Ah le danseur il s'appelait comme ça Est-ce que je ne peux pas le nom de téléphone ? Bref c'est un truc contre nous Le nom c'est super important Le nom de téléphone c'est des choses que tu dis après Mais bon le truc qui est important c'est que A partir du moment où le présentateur donne le nom du speaker Ça veut dire qu'il y a un respect Ça veut dire que je le respecte Il y a beaucoup de speakers qui vont pouvoir agrémenter un événement Et quand la personne va se mettre à danser Ils vont pas se... Honnêtement ça va les ennuyer de donner le nom de la personne Parce que c'est un vrai travail de fond Il faut aller voir les danseurs avant Il faut parler avec eux, prendre leur nom Et quand tu ne les connais pas Il faut parler avec eux avant de les présenter Tu ne peux pas dire n'importe quoi Parce que maintenant ils t'écoutent Exactement c'est super important pour eux C'est un vrai boulot C'est un vrai boulot D'ailleurs on t'applaudit pour ça Parce que visiblement il y a des outils derrière Ah je suis passionné Voilà on va revenir sur d'autres aspects du fait d'être speaker Et notamment on va revenir plus en détail avec nos autres invités Sur ce summer dance battle Qui va se dérouler du côté du prog C'est dans la semaine 17h24 L'autre prog, la programmation de votre émission Tout de suite elle se fait avec Colonel Riel Alors surtout qu'il va suivre son futuring avec Chris Et ça dit dis moi oui Est-ce qu'il y a des filles qui diraient oui à Colonel Riel autour de la table ? Enfin un petit Qu'est-ce qu'il y a des filles qui diraient oui à Colonel Riel ? Même pas pour un babysitting ? C'est une petite musique ! Celebration ! Ca arrive dans un instant pour l'heure On est en direct sur Guyane 1ère Mais honnêtement et plus sérieusement Voilà pardon pour le Larsen Donc c'est notre amie Tonyz Avec un Z à la fin Qui fait partie du jury Tonyz Quelles doivent être les qualités d'un membre du jury Pour départager des groupes de danseurs Qui rivalisent de Comment dirais-je ? J'ai envie de dire de professionnalisme Parce que certains sont des danseurs professionnels Mais qui rivalisent de technique Qui rivalisent d'ingéniosité De chorégraphie De scénographie Pour offrir le meilleur des spectacles Comment départager ces groupes ? Parfois j'ai l'impression que c'est un casse-tête Vas-y t'en Alors en fait Un bon jury en fait Ce qui se passe c'est comme il disait Yuval tout à l'heure Faut qu'il s'y connaisse vraiment dans tous les styles C'est-à-dire que même s'il ne le danse pas Moi par exemple ma spécialité c'est la house dance Le hip hop new style Mais il faut qu'il y ait voyagé à peu près Dans tous les styles en fait Pour savoir vraiment si les danseurs Sur le moment ils vont faire les vraies infos Quand ils vont Quand ils vont lever les mains Ils vont faire des figures Si c'est vraiment Les figures vraiment Si les figures elles sont propres Ou pas Tout ça en fait Vraiment un bon jury il doit savoir vraiment Tu veux dire Connaître tous les codes Tous les codes du hip hop Les vrais codes il doit les connait Exactement Et sachant que les codes évoluent à chaque fois aussi Il doit être à jour à chaque fois Un bon jury c'est quelqu'un qui se déplace dans tous les événements Qui connait vraiment tous les danseurs aussi Qui est à jour en fait Faut vraiment être à jour Faut faire une mise au point Faut faire une mise au point constamment D'accord A nos côtés il y a donc Il y a Cleopatra membre du jury également Elle parle légèrement anglais Qu'est-ce que tu penses de la mère du jury Pour notifier les groupes ? Les membres du jury qui notent les groupes C'est un univers machiste ? C'est un univers de macho ? La danse ? Le hip hop avant tout Parce qu'il y a beaucoup de groupes Avec beaucoup de femmes Beaucoup d'hommes finalement Et peu de femmes Une femme parfois dans un groupe C'est deux parfois Le maximum Puis c'est assez rare de voir des filles C'est une technique au courir comme ça Alors ? Je pense que c'était une fois comme ça Mais les filles sont venus Vous le voyez dans la guerre Il y a une équipe Complètement avec les filles Elles viennent d'un ami C'est sûr C'est sûr Elle dit qu'auparavant C'était comme ça Mais bon apparemment Ça commence à venir Et on voit de plus en plus De groupes exclusivement féminins Voilà Est-ce que c'est plus facile ? C'est plus facile C'est plus facile De noter Le point De affreindre De donner le point De donner les points A un groupe de filles A un groupe de filles A un groupe de filles Tu traduis s'il te plaît ? Ça fait rire tout le monde Pourtant l'anglais est juste C'est un anglais ghetto Comme on le dit C'est normal Vas-y c'est facile Est-ce que c'est plus facile Si c'est plus facile De déduire De déduire De déduire De déduire De déduire De déduire Pour moi Il n'y a pas de différence Je ne vois vraiment De déduire Entre hommes et femmes C'est la chose En hip hop Il n'y a pas La âge La race La couleur Le homme On ne nous donne Beep Vous savez Vous savez Je les vois Les mêmes Elles ont appris Les mêmes Les techniques Peut-être Si vous êtes une femme Vous êtes physiquement Une autre forme L'anatomie Mais vous devez travailler Pour moi Il n'y a pas de différence C'est le même cœur Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle va prendre un assis Avec des compents ? Elle dit simplement Que pour elle Il n'y a pas de différence Entre un homme Et une femme C'est vraiment Le niveau De la danse Qui fait la différence Merci beaucoup Té T'as conscience quand même Que t'es plus blanc Qu'un lavabo ? Ça t'aime pas ? Ouais mais viens viens Je vais te montrer un truc bien J'ai conscience quand même Qu'en tant que chevreuil T'es sacré gros quand même Ouais pour 40 ans Franchement La vérité franchement Franchement je respecte Parce que ce mec là Il a 40 piges Il est gros comme ça Voilà Il fait beau gosse Il fait beau gosse Quand même Attends Il est beau gosse quand même Et quand même Si on n'avait pas Yuval en France On se ferait sacrément chier C'est vrai C'est vrai Moi je suis renversé Tony Qui a le même corps que moi A 30 ans Et déjà il a 10 ans Il va souffrir Il va le sentir passer Là la Sarabie Qui a pété son anniversaire hier T'as eu quoi comme cadeau d'anniversaire ? Des remontrances Des remontrances Des remarques Des charriages Là t'as Alfreda Alfreda Avec le même haut Que Michael Jackson Elle adore que ça barre en arrière Elle kiffe Mais attention Alfreda quand même Elle est corporate Elle a la chemise verte transparente Et elle a les ongles qui vont avec Là vous avez Tony qui est en train de régler des soucis comme d'habitude Avec Cleopatra C'est mon ami Cleopatra C'est mon ami Cleopatra Oui Cleopatra d'ailleurs Qui est pas venu toute seule Parce qu'elle a ramené à la plage Son petit ami Voilà 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 Oui Et Attends C'est là pour un kilomètre sur 1000% Dédicace Scorpion Big boy Scorpion Attends Oui Délicate big boy Scorpion Ouais Dédicace big boy Scorpion Yeah Just for you Mais là on sait que Scorpion il est allemand Voilà on savait pas Donc là on va se baigner dans une plage où il y a des crocodiles Parce que Tu penses ? Ah ouais T'as fait un beau le crocodile toi Ok En tout cas celle qui a la meilleure tenue pour bronzer Ca reste quand même Euh On est pas dans le désert au Sahara Faudra m'expliquer cocotte C'est trop chaud C'est trop chaud Moi ça me tente sur ma tête Ca me Ca me Et euh Tu sais que depuis que Arafat est mort On a pas posé la voir la femme d'Arafat avec toi hein Si tu peux enlever le faux kefti que t'as sur la tête Ha 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 Hey youman ! Youman ! Hey bien bien viens Attends Ha ! Je... Attends ! Hey c'est fort ! Je ne parle pas le français, donc je fais ça pour que les filles ne savent pas trouver le chemin de tirer ici et prendre une canette de Red Bull, pourquoi pas ?